On commence à 3 lignes d'en bas, à Bezrat HaShem, on était au milieu d'une mahloquette entre Rav et Lévi. On avait vu donc la mahloquette entre Rav et Lévi en ce qui concerne les jours qui suivent l'accouchement, où la Torah a dit les premiers jours sont des jours de Touma, les jours suivants sont des jours de Tahara, même si elle voit du sang, elle est Théora. Donc, depuis le septième jusqu'au quarantième pour un garçon, depuis le quinzième jusqu'au quatre-vingt pour une fille, ce sont des jours où elle est Théora, même si elle voit du sang. Le huitième pour un garçon, de 8 à 40 et de 15 à 80. Et on a vu là-dessus une mahloquette entre Rav et Lévi et comment comprendre cette halakha de la Torah ? Selon Rav, c'est la même source, la même source de sang qui vient pendant les premiers jours d'après l'accouchement, c'est la même source de sang qui vient ensuite. Et la Torah a décidé que les premiers jours c'est Amé et les jours suivants c'est Tahor. Selon Lévi, non. La Torah est venue nous apprendre que ce sont deux sources différentes, deux sources de sang. Il y a un sang qui est Amé et cette source-là se ferme et ensuite commence à souffrir une autre source de sang qui est un sang Tahor. Et l'Agnara maintenant, elle ramène des preuves et des objections pour l'un et l'autre. Donc, Tashma commence ici, troisième ligne en bas, la Médéa Moudbeth. Il est écrit dans la Torah à propos de la Yoledet, la femme qui a couché. La Torah dit, elle sera Tmea comme une Nida. La Nida, ça veut dire de son écoulement. Rashi explique sur la Torah que ça a un sens aussi de douleur. Mais en tout cas, c'est un mot en trop. Ce mot-là, il vient pourquoi ? La Torah aurait pu dire, elle sera Tmea comme une Nida. Pourquoi Devota ? Pourquoi Kimenida Devota Tittma ? Ce mot Devota à quoi ? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ? Les Rabot ? Les Rabot et Boala. Ça vient nous apprendre que même celui qui va avoir un rapport avec cette femme-là, qui vient d'accoucher, il est aussi tamé. Deuxièmement, on apprend de ça, Devota Tittma, les Rabot halelot. Ça vient nous apprendre que même pendant les nuits, elle est Tmea, malgré que la Torah parlait de jours, les nuits aussi, pendant les nuits aussi, elle est Tmea. Troisièmement, on apprend d'ici, Devota Tittma, les Rabot halelot, ça vient nous apprendre que celle qui a couché alors qu'elle était Zava, elle doit garder sept jours de propreté. Pendant sept jours, elle doit être propre, de manière à pouvoir se purifier. Et la Gemara demande là-dessus, pour quelle raison elle a besoin de se garder sept jours, de sept jours où elle est propre ? Je comprends, selon Rav, qui dit que ce sang qu'elle voit durant tous les jours qui suivent l'accouchement, c'est toujours le même sang, c'est toujours la même source. Simplement, la Torah dit que c'est tamé pendant les premiers jours, et ensuite, il sera tort. Donc, selon Rav, je comprends, Je comprends pour quelle raison elle a besoin de sept jours propres, parce que comme elle est Zava, et que c'est un sang qui, à la base, il est tamé. Simplement, la Torah a décidé qu'il est tort pendant les jours qui suivent l'accouchement, enfin, les jours qui suivent les premiers jours. Ici, la Torah dit non. Puisqu'elle est Zava, elle doit être propre pendant sept jours, de ce sang-là, qui est un sang tamé. Mais selon Rav, qui dit que c'est un autre sens, une autre source, la Malishiva, pour quelle raison elle a besoin de garder sept jours propres ? Mais il suffit d'un tout petit peu, juste de quoi dire que la première source s'est fermée, et qu'ensuite, c'est une nouvelle source qui s'est ouverte. Et dans ce cas-là, je dirais comme ça. Pendant sept jours après l'accouchement d'une fille, elle a vu du sang, ça s'est arrêté un instant, même si ensuite, même si ensuite, elle voit du sang pendant tous les sept jours, elle serait considérée comme propre, parce que c'est un sang propre. C'est comme le sang du nez, c'est rien du tout. Et donc, Bemashu Saga, elle pourrait se suffire d'un tout petit peu, d'un laps de temps très court, pour dire que c'est fini, il n'y a plus de sang tamé. Et même si ensuite, le sang, il vient, c'est un autre sang qui est un sang taur. Répondre la Gamara Hikamara. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre dans la Braitha. Il faut qu'elle ait un arrêt d'un mâchéu, d'un tout petit temps, afin que les sept jours suivants puissent être comptés comme sept jours propres. Même si elle voit du sang, c'est un sang taur, et donc, il faut quand même qu'il ait un arrêt minimum, de manière à considérer que le premier sang qui était tamé, s'est fermé, s'est arrêté, et que maintenant, c'est un nouveau sang qui est un sang taur. La Gamara ramène une nouvelle preuve, une preuve d'une halakha qui disait, on a vu, qu'une femme qui allait, ou bien une femme qui est enceinte, puisqu'elle n'est pas censée avoir de règles pendant ces jours-là, si ces règles se sont arrêtées pendant trois mois, trois mois suivis, alors elle peut considérer que c'est terminé, et que si maintenant, dorénavant, elle aura un écoulement, elle pourra se dire qu'elle n'aura pas à craindre 24 heures en arrière, malgré qu'en principe, une femme normale, qui a un écoulement, elle doit craindre que depuis 24 heures déjà, ça a commencé, et que tout ce qu'elle a touché entre temps est devenu tamé, ici c'est différent, puisque ça fait déjà trois mois qu'elle s'est arrêtée de voir, et qu'elle est dans une période où elle n'est pas censée avoir de Touma, alors elle n'a pas à craindre les 24 heures, elle n'est Touma que depuis le moment où elle l'a vue, et pas avant. Et donc la Gamara, elle ramène là-dessus ici, une halakha qui dit, Les jours où elle est enceinte, ils peuvent s'associer avec les jours où elle allaitait, et donc, si elle allaitait, et que ses règles se sont arrêtées, et qu'elle est devenue enceinte, et en tout, il y a eu trois mois qui sont passés depuis qu'elle ne voyait plus de sang, ces trois mois-là ont commencé au moment où elle allaitait, et se sont terminés au moment où elle était enceinte, et bien ça complète effectivement les trois mois, pour dire que c'est terminé, elle s'est arrêtée de voir. Donc, Olimla Yemeibura, les jours où elle est enceinte, Olimla Limei Minukuta, ils peuvent compléter les jours où elle allaitait, Vimei Minukuta, et inversement aussi, les jours où elle allait, Olimla Limei Burra, ça peut compléter les jours où elle était enceinte. Ketad, donc quel est l'exemple de quoi il s'agit ? Ifsikashtaïm Limei Burra, si pendant deux mois, à la fin de sa grossesse, elle s'est arrêtée de voir, de voir donc du sang. Olimla Limei Minukuta, et encore un mois de plus après l'accouchement, au moment où elle allait. Ou bien, au contraire, Shtaym Limei Minukuta, deux mois au moment où elle allaitait, et un troisième mois, alors qu'elle est devenue enceinte. Ou bien même, un mois et demi de sa grossesse, un mois et demi où elle allait, Olimla Limei Minukuta, Olimla Limei Minukuta, ça se complète, ça s'associe pour être trois mois, trois périodes où elle aurait dû voir et qu'elle n'a pas vu, et ce qui confirme effectivement qu'elle n'est plus censée voir, et que donc dorénavant, si elle voit une Touma, elle n'a plus à craindre 24 heures en arrière. Et la Gemara demande là-dessus, Selon Rav, je comprends, Selon Rav qui a dit que, c'est le même sang, le sang pendant les jours où elle est méa, le sang pendant les jours où il est à Or, c'est le même sang, c'est la Torah qui a décidé, ces jours-ci c'est à Or, ces jours-là c'est à Or. Selon Rav, qui dit comme ça, Je comprends que c'est ça la raison pour laquelle, il faut un arrêt de trois mois. Il faut donc trois mois complets où elle est propre, et c'est là où ça va confirmer effectivement qu'elle s'est arrêtée de voir ses règles. Mais selon Lévi qui dit que ce sont deux sources différentes, Pour quelle raison elle a besoin de s'arrêter pendant trois mois, ne pas voir de règles pendant trois mois ? On devrait dire que, si elle a accouché, et que donc maintenant, le sang de l'accouchement, ce n'est pas un sang de Nida, donc il ne rentre pas dans le compte. Et après les jours de Touma de l'accouchement, même si elle continue à avoir pendant les jours où le sang, il est à Or, ça ne nous gêne pas du moment qu'il y a eu un petit arrêt entre les jours de Touma et les jours de Tahara, qui vient nous confirmer que la source de Touma s'est arrêtée, que c'est une source de Tahara maintenant qui est venue, et que donc, et que donc elle était au Ra. Et là, on ne devrait pas être gêné par ça. On devrait dire que même si elle voit du sang tout ce temps-là, ce n'est pas un sang tamé, c'est un autre sang complètement, c'est comme le sang du nez, dit Rachid, et donc il n'y a pas de problème de ce sang-là, elle n'a pas besoin donc d'avoir trois mois propres. Donc, on devrait dire qu'il suffit d'un tout petit temps à la fin du sang de Touma de l'accouchement pour certifier que ce sang-là s'est arrêté, que le sang qui vient ensuite est un sang Tahara qui n'est pas du tout un problème. Répond la Gemara effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre effectivement aussi dans la Braïta, il faut qu'elle ait un tout petit arrêt afin que ça puisse compléter les trois mois. Donc, il se peut effectivement qu'elle était enceinte et qu'à la fin de sa grossesse, donc, elle a eu un mois d'arrêt, elle n'avait plus ses règles, un, deux mois d'arrêt, et qu'après l'accouchement, même si, même si, elle avait en abondance du sang, le sang d'accouchement ne compte pas, le sang des jours de Tahara ne compte pas non plus puisque c'est une autre ressource complètement, du moment qu'il y a un tout petit arrêt, ça s'appelle que pendant trois mois, elle n'a pas eu de sang, de sang donc de Nida, et donc, et donc effectivement, on pourra dire que ils sont passés déjà trois mois et qu'elle dorénavant, elle n'a plus à craindre les 24 heures. Donc tout le monde est d'accord, Betchama et Betilel sont d'accord que si, elle voit, elle voit donc, de la Touma, après les jours du sang Tahor, chez Dayashahata, qu'elle se suffit de son heure, elle n'a pas à craindre que ça fait 24 heures déjà qu'elle est méa. Donc il s'agit d'une femme qui a couché, sont passés tous les 80 jours et encore quelques jours sont passés, maintenant elle voit du sang à nouveau et là, elle n'a pas à craindre 24 heures parce qu'on considère que ça fait déjà trois mois qu'elle s'est arrêtée de voir ou même plus et donc c'est, c'est, c'est comme une nouvelle, une nouvelle chose, elle n'a pas à craindre, c'est comme une femme qui s'est arrêtée de voir depuis longtemps qui n'a pas à craindre les 24 heures. Elle demande Agmara ici, Bishlama, Bishlama au milieu du amour dans des bullines, Bishlama le Lévi, Damar, Shina Mayanot, je comprends selon Lévi qui dit que ce sont deux sources différentes, Bishuma Khidaya Sha'ata, je comprends qu'effectivement elle n'a pas à craindre, elle n'a pas à craindre cette Ouma depuis 24 heures parce que ça fait déjà une longue époque qu'elle s'est arrêtée de voir ses règles, maintenant quand elle recommence à voir, c'est une nouvelle chose et donc elle n'a pas à craindre 24 heures. C'est comme une femme qui pour la première fois a vu, une femme qui pour la première fois a vu ses règles, elle n'a pas à craindre 24 heures, ici c'est pareil puisque tout le sang qu'elle a vu pendant la dernière époque c'était un sang Taor, c'était une autre espèce de sang. Et là les Ravs de Amar Mayan Echadu, mais c'est le Ravs qui dit non, c'est la même source, c'est la même source le sang Taor, le sang Tamé c'est la même source, ça dépend des jours, c'est la Torah qui a dit que ce sont des jours Taor ou des jours Tamé, mais le sang c'est le même sang. Alors selon Rav, Amay Dayashata, pour quelle raison elle se suffit de son heure ? Pourtant on devrait dire que ce n'est pas la première fois qu'elle voit ses règles, ça fait déjà longtemps qu'elle les voit. La Torah dit que c'est tort, c'est vrai, mais le sang c'est un sang de règles qui était là tout le temps. Et donc on devrait dire Tittma Maitlehet, elle devrait craindre les 24 heures. Répond la Gemara, Delle Kasha'ut, il n'y a pas ici 24 heures, on n'a pas ce temps là de 24 heures à craindre parce qu'il s'agit ici du 81ème jour et donc tu ne peux pas dire qu'elle doit craindre 24 heures parce que ça va nous ramener dans les 80 où là, où là il n'y a rien à craindre parce qu'évidemment elle était au Ra. Donc c'est pour ça qu'on dit elle se suffit de son heure. Demande la Gemara, mais cependant elle devrait craindre autre chose. C'est vrai que 24 heures ici elle n'a pas à craindre, mais elle devrait craindre. Vetez Tamé, dit la Gemara, Mipkida l'ipkida. Depuis la dernière fois où elle s'est vérifiée. Donc elle s'est vérifiée, elle s'est vérifiée hier soir à la sortie du 80 et elle s'est trouvée Théora à ce moment-là. Elle se revérifie le matin du 81. Ici elle voit qu'elle est Tuméa. Elle devrait craindre depuis hier soir, depuis la dernière vérification, depuis la dernière bidika. Donc Mipkida l'ipkida. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas à craindre les 24 heures, mais au moins elle devrait craindre depuis la dernière fois qu'elle s'est vérifiée. Répond la Gemara, que van demet le'atleka. Puisqu'on n'a pas à craindre les 24 heures, Mipkida l'ipkida nami logaz roubarra banan. Les Chachamim n'ont pas non plus décrété ici de craindre depuis la dernière vérification. C'est-à-dire que nous avons vu au tout début de la Masséher, dans la première Mishnah, une femme qui voit ses règles, elle doit craindre 24 heures, ou bien depuis la dernière fois elle s'est vérifiée. Donc si elle s'est vérifiée dans les 24 heures et qu'elle était Théora, au moins depuis ce moment-là elle doit craindre mais effectivement pas avant. Or chez nous où elle a revu ses règles dans le 81ème jour après la naissance d'une fille, ici elle n'a pas craindre 24 heures parce que ça rentre dans les 80 où là elle était Théora. Donc qu'est-ce qu'on va dire depuis la dernière Bidika ? Ça on ne dit pas. Les Chachamim n'ont ensuite institué cette Touma-là rétroactivement que dans le cas où je peux dire soit 24 heures soit depuis la dernière Bidika. Or chez nous on ne peut pas dire 24 heures, on ne dira pas non plus depuis la dernière Bidika. Tajma, nouvelle preuve. Yoledet Bezov chez Safra une femme qui a accouché alors qu'elle était Zava. Pendant les jours où elle était Zava elle a accouché et elle a fait son compte des 7 jours propres des Shivani K'im Velotavla et elle ne s'est pas encore trempée. Trempeu Mikve Velata et elle a vu elle a vu du sang. Qu'est-ce qu'elle est le digne de ce sang-là ? Alkhu suivez-leur Sefara suivez-leur Avi et Bet-Hilel aussi. C'est-à-dire que selon Bet-Hilel c'est un sang-tame et selon Bet-Shamay c'est pas vraiment un sang-tame. Alagmaral demande Selon Rav je comprends. Rav qui dit que c'est la même source de sang C'est pour ça que selon Bet-Hilel le sang il est tamé complètement comme un sang-tame qui est tamé aussi bien s'il est liquide que même s'il a coagulé il est toujours tamé. Pourquoi ? Parce que c'est un sang-tame. C'est une source de sang-tame même si on est rentré dans les jours de Tahara puisqu'elle ne s'est pas trempée encore au Mikve alors on peut comprendre qu'effectivement c'est un sang-tame. Mais selon Lévi qui dit non c'est une nouvelle source complètement c'est une espèce de sang-tame c'est même pas un sang-tame alors c'est vrai qu'elle ne s'est pas encore trempée au Mikve mais cependant elle est rentrée dans les jours de Tahara donc le sang maintenant qui vient c'est pas un sang-tame pourquoi est-ce qu'il est tamé aussi bien liquide que s'il a coagulé ? Liquide je comprends c'est comme les sources d'Undava comme on a vu hier comme sa salive qui est tamée et donc effectivement ici aussi ça sera tamée tant que c'est liquide c'est en état liquide humide c'est tamé mais une fois que ça a séché comme sa salive il n'y a plus de Touma en tant que source de Zava donc la Touma ici c'est que si je considère que c'est un sang-tame que je dirais que c'est tamé même si ça a déjà séché ça a coagulé or chez nous selon Lévi c'est pas un sang-tame c'est un centaure Amar Lecha Lévi il répond Lévi et ici effectivement de cette de cette Braïta effectivement on aura la preuve que c'est considéré comme un sang-tame mais moi Lévi je pense comme un autre Tana qui considère que c'est une nouvelle source qui est un sang-tahor Anna moi Lévi de Amre qui dit que Tana de Chavin je dis comme le Tana de Chavin Tana de Chavin c'est le Tana de la Braïta précédente qui disait que tout le monde est bien d'accord que si elle a vu après les 80 elle a vu du sang elle a vu ses règles elle n'a pas à craindre rétroactivement elle a suffi de son heure et Lévi va expliquer ça en disant qu'elle n'a rien à craindre rétroactivement parce que tout le sang qu'elle a vu jusqu'à présent c'était un sang-tahor c'était une espèce de sang-tahor c'était même pas ses règles et donc maintenant quand elle voit c'est comme une femme qui voit pour la première fois qui n'a pas à craindre rétroactivement 24 heures ni rien du tout et donc ici on voit dit Lévi on voit qu'il y a bien un Tana qui pense clairement comme moi que le sang qui est venu pendant les 80 jours était un sang-tahor et donc c'est comme ça que je pense je pense comme ce Tana-là contre le Tana qui dira que si elle ne s'est pas trompé au Mikvé le sang sera tamé moi je pense comme le Tana qui dit que c'est un sang-tahor Veibaitema deuxième réponse si tu veux je te dis Bechofa'at ici il s'agit que l'écoulement a duré longtemps et donc il a commencé pendant les jours de Touma et il a continué pendant les jours de Tahara ici Lévi ne dira pas que c'est une nouvelle source de sang-tahor ici Lévi sera bien d'accord que c'était une source de sang tamé c'est pour ça que même si elle a dépassé ses jours de Touma elle a fait elle a fait son compte des Shivaneki et simplement elle ne s'est pas trompé au Mikvé puisque c'est quand même une espèce de sang tamé alors on comprendra que ce sang-là selon Batilel effectivement il est un sang tamé qui est aussi bien liquide que s'il a coagulé demande à Gamara comment dire que ce sang-là il a duré il a commencé pendant les jours de Touma et il s'est prolongé pendant les jours de Tahara comment on peut dire une chose pareille pourtant elle a dit elle a compté ses 7 jours propres donc si elle a compté ses 7 jours propres alors c'est terminé et il n'est pas possible il n'est pas possible de dire que le sang a commencé pendant les jours de Touma puisque les jours de Touma elle a eu un garçon c'est 7 jours de Touma 7 jours propres c'est terminé le sang n'a pas commencé pendant ces 7 jours-là puisqu'elle était propre répond à Gamara de quoi il s'agit ici elle a eu une fille elle a eu une fille en tant que Zava la première semaine elle s'est arrêtée il n'y a pas eu de sang du tout donc ça ça comptait pour ses shivanekim Shavua battra l'opaska dans la deuxième semaine il n'y a pas eu d'arrêt de sang là les règles sont revenues Vekasavari il pense il met les datas chez Enroa Bahen dans les 14 jours dans les jours de l'accouchement qui sont les premiers jours de Touma les 7 ou les 14 si elle ne voit pas ils peuvent ils peuvent lui servir de compte de shivanekim pour sa Ziva pour sa Touma donc malgré qu'elle se situe pendant des jours de Touma puisqu'elle était quand même propre ça peut compter pour ses shivanekim et donc il se peut que la première semaine elle a fait son compte la deuxième semaine elle a revu du sang qui est maintenant donc elle a terminé avec sa Touma maintenant c'est un sang d'accouchement ce sang d'accouchement là est un sang de samé si elle ne s'est pas trempée au mikve et que ce sang là cet écouement s'est prolongé jusqu'au jour de Tara jusqu'à dans les jours de Tara où là Lévi sera d'accord que c'est un sang tamé on comprendra donc que tant qu'elle ne s'est pas trempée au mikve ou plutôt tant qu'elle ne s'est pas trempée au mikve ce sang là il est effectivement encore un sang tamé selon Lévi même si elle s'est trempée d'ailleurs parce que c'est la suite du sang tamé donc ce sang là il est un sang tamé comme on a dit liquide ou coagulé c'est un sang tamé donc la Gemara elle a terminé maintenant toute la machloquette entre Rav et Lévi toutes les preuves et les objections pour l'un pour l'autre comment chacun s'en sort de chaque question et toutes les explications qu'on a vu jusqu'à présent maintenant quelle est la Lacha Amal Rav Amal Rav Rav Shemen de la ville de Sahra nous a dit Marzutra est arrivé dans notre ville Marzutra est arrivé dans notre ville Vedaraj il enseignait il cheta kevata de Rav le chumra vil cheta kevata de Lévi le chumra la Lacha elle est comme Rav pour la chumra et comme Lévi pour la chumra il faut craindre les deux avis donc on dira comme ça si elle a commencé à avoir donc si son écoulement a commencé pendant les jours de Tuma et s'est prolongé pendant les jours de Tahara ou là selon Rav elle était au Rav et bien on dira la Lacha elle est comme Lévi il faut craindre la vie de Lévi qui dit qu'elle est méa pourquoi ? parce que c'est un sang d'espèce tamée et de même on devra prendre un chumra dans le cas inverse où le sang a commencé à la fin des 80 vers la fin des 80 il a commencé et il s'est prolongé dans les jours de Tahara ou plutôt pardon dans les jours de Tuma qui suivent donc disons de 79 à 82 dans ce cas là selon dans ce cas là selon Lévi c'est un sang de Tahor parce qu'il a commencé pendant les jours de Tahor donc c'est une source Tahor mais nous on devra craindre la Chita de Rav on devra craindre la Svara de Rav qui dit que c'est un sang tamé parce que tout ne dépend que des jours Ravashi Amar par contre Ravashi lui-même ne pense pas comme ça lui il dit il cheta kevate de Rav ben le kula ben le khumra la Lacha elle est toujours comme Rav aussi bien pour la Kula que pour la Khumra tout ne dépend que des jours Darish Merimar il cheta kevate de Rav ben le kula ben le khumra Merimar aussi enseigne la Lacha elle est toujours comme Rav et la Gemara elle tranche finalement lui il cheta kevate de Rav ben le kula ben le khumra donc la Lacha elle est comme Rav que tout ne dépend que des jours donc même si le sang a commencé pendant les jours tamé et est rentré dans les jours Tahor pendant les jours elle peut se rendre au mikveh c'est Tahor et inversement ça a commencé pendant les jours Tahor et ça s'est prolongé pendant les jours d'après donc comme on a dit d'avant la fin des 80 jusqu'après les 80 ici aussi on dira finalement c'est un sang qui est rentré dans les jours tamé donc il est tamé on tourne la page Mishnah suivante Hamakshah Nida Makshah c'est une femme qui a eu des douleurs avant son accouchement et donc la Mishnah nous dit elle a eu des douleurs et il y a eu un écoulement aussi elle est Nida la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette phrase là pourquoi tu dis Kalinida elle pourrait être Zava aussi ça dépend de quel jour il s'agit donc on verra ça dans la Gemara donc on a bien vu que la Nida elle est Nida pendant 7 jours et les 11 jours suivants sont des jours où elle est susceptible d'être Zava si elle est réduit pendant ces 11 jours qui suivent les 7 premiers elle est Zava donc maintenant si elle a eu ses douleurs ses douleurs donc d'avant l'accouchement elle a eu des douleurs pendant 3 jours des douleurs avec du sang pendant 3 jours dans les 11 jours et les douleurs se sont calmées pendant 24 heures et elle a accouché ici on considère que son accouchement a eu lieu pendant une Touma de Zava parce que je ne peux pas expliquer la douleur par l'accouchement je ne peux pas dire non ce ne sont pas des douleurs je ne peux pas dire que le sang n'est pas un sang de Zava c'est un sang d'accouchement la preuve c'est qu'il y a eu des douleurs jusqu'à l'accouchement puisque les douleurs se sont calmées pendant 24 heures donc ce ne sont plus le sang n'est plus un sang qui est en rapport avec l'accouchement c'est un sang de Zava selon Rabbi Oshua ce n'est pas 24 heures il faut que les 24 heures commencent par la nuit donc c'est nuit et le jour qui suit la nuit si pendant ces 24 heures là selon cet ordre là les douleurs se sont calmées c'est là où je dirais que si ensuite elle a accouché alors effectivement ce sera la preuve que le sang n'était pas un sang d'accouchement c'était un sang d'autres de Zava mais si les douleurs se sont calmées pendant 24 heures de midi à midi puisqu'il n'y a pas eu 24 heures d'une journée entière qui commence par le début de la nuit je dis que non les douleurs ne se sont pas calmées suffisamment de temps pour prouver que ce sang là n'est pas un sang d'accouchement je peux encore considérer que ce sang là n'est pas un sang de Zava mais qu'un sang d'accouchement donc elle n'est pas Zava deuxième précision dit la Mishnah il s'agit que les douleurs se sont calmées et le sang non même si le sang ne s'est pas arrêté et qu'il n'y a que les douleurs qui se sont calmées puisqu'elles se sont calmées 24 heures selon Rabbi Eliezer ou nuit et jour selon Rabbi Eliezer c'est la preuve que ce sang là n'est plus en rapport avec l'accouchement même si le sang a continué jusqu'à l'accouchement Kamaï Kishouya combien de temps on lui donne de douleurs pour expliquer par ça le sang en disant que ce n'est pas un sang de Zava c'est un sang d'accouchement Rabbi Meiromère a fulor bain même si pendant 40 ou 50 jours avant l'accouchement elle a eu des douleurs durant tous les 40 ou 50 jours elle a eu des douleurs et du sang et ensuite elle a accouché sans avoir un jour d'arrêt pour ses douleurs je dirais que tout ce sang là n'est pas un sang de Zava tout ce sang là n'est qu'un sang de l'accouchement donc elle n'a pas de Toumat Zava pour ce sang là Rabbi Meiromère Daya Khotja Rabbi Meiromère dit elle se suffit de son 9ème mois si les douleurs ont eu lieu pendant le 9ème mois avec du sang je pourrais expliquer ce sang là par les douleurs en disant ça fait partie de l'accouchement c'est pas Zava mais si ça a commencé dans le 8ème mois alors on ne pourra plus lui donner cette explication ici on dira que même si elle a eu des douleurs depuis le moment où elle a accouché elle est quand même Zava parce que pendant le 8ème mois c'est déjà pas en rapport on ne met plus en rapport avec l'accouchement Rabbi Meiromère il n'y a pas plus que deux semaines de douleurs d'accouchement si ça a duré plus que deux semaines c'est ça on ne met plus en rapport avec l'accouchement on dira que c'est un sang de Zava et pas un sang d'accouchement demande la Gemara sur les deux premiers mots de la Mishnah on avait dit si elle a eu des douleurs des douleurs d'accouchement elle est nida demande la Gemara est-ce que c'est décidé toute celle qui a des contractions des douleurs d'accouchement alors elle est nida pas forcément ça dépend dans quel jour elle se situe si elle est pendant les jours de nida elle est nida si elle est pendant les jours de Zava elle est Zava et puis il y a des halakhot aussi comme on a vu ici ça s'est calmé ça s'est pas calmé elle répond la Gemara Amarav nida le yoma si elle a eu des douleurs une femme enceinte qui a eu des douleurs et du sang elle est nida pour un jour c'est à dire que puisque elle se situe pendant les jours de Zava alors ce jour-là elle est interdite à son mari puisqu'elle n'a pas encore accouché donc on ne sait pas encore si c'est du sang d'accouchement ou quoi en tout cas ce sang-là il est certainement il a hante méa simplement le soir elle peut se tromper au mikveh et elle était aura elle n'a pas à attendre encore un jour entier malgré qu'une Zava en principe si elle a vu une première fois un premier jour elle doit craindre et garder le lendemain mais garder propre parce qu'il s'appelle ce qu'on a vu Shomer Etium Kenegedium parce qu'on reprend une nida de la Torah c'est une femme qui a commencé à voir ses règles pendant tous les 7 jours elle voit ses règles et à la fin des 7 jours elle s'est arrêtée de voir du sang elle n'a pas à garder les Shivanekim elle peut se tromper immédiatement au mikveh elle était aura l'anida de la Torah si elle continue à voir pendant les 11 jours suivants une fois un jour elle doit garder le lendemain si elle était propre elle se trompe au mikveh c'est bon sinon elle garde le surlendemain si elle est propre elle va au mikveh c'est bon le jour même sinon elle a donc vu 3 jours d'affilée c'est là où on dit elle est Zavagdola Zavagdola elle doit garder les Shivanekim tous les 7 jours propres donc ça c'est le principe de nida et de Zavagdola de la Torah ici elle a vu un jour avec des douleurs je dis ici on ne va pas lui demander de garder 24 heures donc le lendemain propre on pourrait dire que du moment qu'elle a vu avec des douleurs et qu'elle est enceinte et qu'elle s'approche de l'accouchement elle peut elle peut se suffire d'aller au mikveh le soir même et c'est bon elle est permise mais le jour le jour où elle a vu ce soir là elle est quand même interdite donc c'est ce que dit Rav en deux mots nida le yoma elle est nida pour le jour même pas plus pas le lendemain elle n'a pas gardé le lendemain Rav en deux mots si elle a vu du sang avec des douleurs c'est rien du tout elle est permise le jour même le moment il est il la rend nida ça c'est clair car tout ce qu'on a dit qu'un sang qui vient avant l'accouchement avec des douleurs ne la rend pas tmea ce n'est que dans les jours de ziva donc c'est que si ce sang là est arrivé dans les onze jours qui suivent les sept jours de nida mais si ce sang là est arrivé pendant les jours de nida alors même si il est venu avec des douleurs jusqu'à l'accouchement il la rend quand même tmea nida donc c'est ce qu'on a vu dans la mishnah si c'est venu pendant les jours où elle était dans ces sept jours de nida elle sera nida à cause de ce sang là mais si c'est venu pendant les jours de ziva elle sera teura et voici donc la braïta qui nous apprend ce principe une femme qui a vu du sang avec des douleurs à la fin de la grossesse elle a vu pendant des jours où elle était nida alors effectivement elle sera nida même si ces douleurs se prolongent jusqu'à l'accouchement mais si par contre elle l'a vu pendant les onze jours où elle devrait être zava puisque c'est venu avec une douleur jusqu'à l'accouchement alors elle est teura de quoi il s'agit si elle a eu des douleurs pendant un jour avec le sang et que les deux jours suivants les douleurs se sont calmées ou le contraire elle a eu des douleurs pendant les deux premiers jours de ses règles enfin de ce sang et le troisième jour s'était calmée et ensuite elle a accouché ou bien que le premier jour c'était calme il n'y avait pas de douleurs le deuxième jour de l'écoulement elle a eu des douleurs et à nouveau les douleurs se sont calmées et ensuite elle a accouché celle-ci est appelée une femme qui a accouché pendant sa touma de zava elle est zava puisqu'il y a eu un arrêt entre les douleurs et l'accouchement un arrêt de 24 heures donc on ne dit pas que ce sang-là est un sang d'accouchement la preuve c'est que les douleurs qui ont accompagné le sang se sont prolongées jusqu'à l'accouchement puisqu'il y a eu un arrêt avant l'accouchement c'est un sang de zava aval mais si le premier jour elle n'avait pas de douleurs et que les deux jours suivants elle en avait eu et ensuite elle a couché ou bien deux jours sans douleurs et le troisième avec ou bien que le premier jour était avec douleur le deuxième sang le troisième jour avec douleur ici elle n'est pas non plus tumea en tant que zava elle n'a qu'une touma de leda d'accouchement mais pas une touma de zava puisque puisqu'elle n'a pas eu trois jours donc de sang sans douleur avant l'accouchement ou plutôt le troisième jour il était avec des douleurs donc il ne compte pas dans ces jours de zava on le met en rapport avec l'accouchement on l'explique par l'accouchement c'est pas un sang de zava c'est un sang d'accouchement et donc elle ne devient pas zava Kralosh al-davar voici la règle de la chose Kosh isamukha leda s'il y a eu des douleurs jusqu'à l'accouchement Enzu yoladet bezov elle ne s'appelle pas une femme qui est accouchée alors qu'elle est zava elle n'a que la touma de leda mais pas la touma de zava aussi tandis que Shofi isamukha leda si le sang est venu sans douleur avant l'accouchement Enzu yoladet bezov celle-là elle a eu une touma de zava au-delà de la touma de l'accouchement troisième jour est venue sans douleur Enzu yoladet bezov elle ne s'appelle pas une femme qui a eu un accouchement pendant sa touma de zava puisque le jour qui enfin la veille de l'accouchement est venue il y avait des douleurs dans ce jour-là Kralosh al-davar la touyemai qu'est-ce qu'on est venu apprendre par le Kralosh al-davar on a dit la règle de la chose voici la règle de la chose qu'est-ce que c'est venu nous ajouter on avait bien dit tous les cas donc qu'est-ce que c'est venu nous ajouter de savoir que la règle de la chose elle est que du moment qu'elle a couché après les douleurs alors elle n'a pas de touma de zava la touyemai de Hanania ça vient ajouter le khidouche de Hanania qui a dit que même si au début du troisième jour elle n'a eu des douleurs que pendant quelques minutes au début du troisième jour c'est suffisant pour dire que les douleurs se sont prolongées jusqu'à l'accouchement et que donc elle n'est pas zava mena en emile d'où on apprend toutes ces belles choses-là les tanoura banane en début de ligne au milieu du hamoud les tanoura banane en abréviation d'ailleurs dama la Torah a dit dama son sang à elle dama mahmat atma vele mahmat vlad elle n'est même que si c'est son sang à elle et pas le sang qui a été provoqué par l'enfant par le bébé par l'accouchement dans ce cas-là elle n'aura pas de toumat zava on est en train de parler de zava dans la Torah attends mahmat vlad tu dis que la Torah est venue exclure le cas où le sang a été provoqué par le bébé peut-être que non la Torah est venue dire qu'elle est zava que si le sang est venu naturellement mais pas s'il était provoqué par une raison spéciale dans ce cas-là elle ne serait pas zava or c'est pas comme ça la lacha la lacha elle est que elle est zava même dans ce cas-là on entend de là que même si c'est venu par honnête par une raison spéciale elle est quand même tumea alors pour quelle raison comment je vais accomplir le passage qui dit dama qui vient exclure quelque chose son sang à elle et pas autre chose ça vient exclure que la Torah ne la considère que si le sang est venu à cause d'elle et pas s'il est venu à cause de l'enfant et qu'est-ce que tu as vu de préféré de dire la lacha dans ce sens-là et pas dans le contraire pour quelle raison tu préfères dire que c'est taur si le sang est venu à cause de l'accouchement et c'est taur dans le cas où c'est venu pour une autre raison extérieure réponse je considère que c'est taur dans le cas où c'est venu avec un accouchement pourquoi parce que toute l'histoire de l'accouchement c'est plus taur la preuve c'est qu'après les jours de l'accouchement arrivent des jours de taur après donc les 7 ou 14 jours de l'accouchement arrivent des jours de taur des jours de pureté où là même si elle voit du sang elle est taur et donc j'ai trouvé quelque part une taur en rapport avec l'accouchement je pourrais dire que quand la Torah est venue exclure un sang qui a été provoqué par une raison spéciale et bien certainement c'est ce cas-là c'est lorsque le sang a été provoqué par l'accouchement que la Torah l'a exclu de la Touma de Zava tandis que tandis que dans un cas classique de Ones où le sang est venu pour une autre raison où je n'ai pas trouvé dans ce contexte-là de Tara je dirais que dans ce cas-là la Torah n'a pas exclu le sang de la Touma de Zava elle est Zava malgré le Ones demande Agmara Adraba ne devrait-il le contraire ? je devrais dire que dans le cas de Ones c'est taur dans le cas où le sang est venu pour une raison spéciale il est taur pourquoi ou elle est taura pourquoi car chez un homme un homme qui a eu son écoulement de Ziva lui il est taur si ça a été provoqué par une raison spéciale extérieure si ce n'est pas venu une nature complètement il est taur donc j'ai qu'à dire pareil pour la Zava aussi elle aussi serait taura dans un cas où c'est venu d'Ones et donc pourquoi est-ce que je dis que dans ce cas-là elle est quand même tumea ? répond la Gemara maintenant cependant on est en train de parler de la Touma de Zava d'une femme et pas d'un homme et donc tu n'as pas prouvé d'un homme le fait qu'on a trouvé dans un homme que le Ones il est taur n'est pas une preuve pour la femme parce que on n'a pas trouvé chez la femme une taura pareil dans un cas de Ones donc on n'a pas de preuve de l'homme à la femme l'homme sera taur dans un cas où son écoulement a été provoqué par un Ones par une raison extérieure tandis que la femme sera tumea dans ce cas-là et si tu veux je peux te donner une autre réponse encore que celle-là qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu veux dire en fait tu veux dire comme ça tu veux dire tu veux dire qu'ici en fait on a un passeau qui vient inclure et un passeau qui vient exclure un passeau qui vient dire qu'elle est tumea dans tous les cas et un passeau qui vient dire non pas dans tous les cas elle est tumea et donc tu veux dire comme ça elle était aura dans un cas de Ones si elle a vu son écoulement pour une raison spéciale elle serait Téora et elle serait tumea dans un cas d'accouchement elle dit c'est impossible de dire une chose pareille tu n'as pas un plus grand Ones que celui-là quand le sang est venu par un accouchement à cause de l'accouchement c'est pas moins qu'un Ones c'est même plus qu'un Ones c'est un Ones complètement donc si tu dis qu'un Ones en général en principe c'est une raison de dire que le sang est taor évidemment que dans un cas d'accouchement elle ne serait pas Zava elle devrait être Téora donc or la Torah n'exclue qu'un des deux cas donc on est obligé de dire que dans un cas de Ones générale elle est tumea à l'exception d'un Ones d'accouchement où là la Torah l'exclut en disant ce sang-là c'est un sang taor si c'est comme ça si c'est comme ça qu'on a des psukim qui viennent dire qu'un sang d'accouchement ne la rend pas Tumea ne la rend pas Zava on devrait dire pareil pour la Nida dans les sept jours de Nida on devrait dire aussi comme ça on a dit or non on a dit que dans les jours de Zava dans les onze jours de Zava on a dit si le sang est arrivé avec des douleurs d'accouchement etc il est taor tandis que si c'est venu dans les sept jours de Nida non on ne dira pas cette excuse-là c'est un sang d'accouchement on ne dira pas comme ça et la Guémarale demande on devrait dire aussi pareil pour Nida on devrait dire aussi comme ça à propos de Nida en disant la Torah dit Zava donc ici à ne pas confondre la Torah emploie le même terme la Torah elle appelle ça Zava qui veut dire son écoulement ici il ne s'agit pas de Zava il s'agit de Nida on devrait dire ici aussi Zava Mahmat Asma le Mahmat Vlad ce n'est que dans le cas où l'écoulement est venu Mahmat Asma à cause d'elle-même mais pas dans le cas où il est venu à cause de l'enfant dans ce cas-là elle devrait être Théora et on aurait ajouté sur cette racha en disant à ta Omer Vlad tu dis que dans un cas d'accouchement elle est Théora peut-être que non la Torah est venu exclure un cas d'Ones ou là elle serait Théora on repousse la Gemara non ça on ne dira pas la Torah dit une femme qui aura un écoulement elle est Théora j'entends de là même dans un cas d'Ones même si ça a été provoqué par une raison spéciale elle est Théora alors comment j'explique le passage qui dit Zava son écoulement elle ça vient exclure quelque chose ça viendrait exclure l'écoulement qui a été provoqué par l'accouchement dans ce cas-là si elle a vu du sang à cause de l'accouchement elle devrait être Théora non seulement pendant les jours de Zava mais même pendant les jours d'Ones parce que ce passoukla de Zava qui est venu exclure l'accouchement il est décrit à propos d'Ones répond la Gemara Amar Eshlakish Amar Eshlakish il vient avec une nouvelle racha en disant la Torah a dit la Torah a dit qu'après l'accouchement elle s'attarde sur ce jour de Torah Yeshlecha le mot Techev étant trop il vient inclure il vient nous ajouter nous apprendre que Yeshlecha Yeshiva Akheret Sheikazou tu as une autre période qui est comme celle-là Yeshiva ça veut dire on s'attarde pendant un moment sur un sang Tahor et donc tu auras le passouk viendra nous apprendre qu'il y a encore un autre moment pareil où le sang sera Tahor Ve'ezo Ve'ezo de quoi il s'agit Zoukoshibime Ziva il s'agit donc d'un sang qui est venu avec des douleurs d'accouchement pendant les jours de Zava le mot de la Gemara mais qu'est-ce que tu as gagné par cette racha-là tu pourrais dire la même chose sur Nida pourquoi tu préfères Zava Ve'ezma je pourrais dire Zoukoshibime Ziva la Torah a venu nous dire que tu as un autre sang Tahor qui est venu pendant les jours de Nida donc un sang qui serait venu avec les contractions d'accouchement et même pendant une période de Nida ou plutôt pendant une période de Nida c'est un sang Tahor qui dit que la Torah est venu rendre Tahor le sang de Zava et pas de Nida quand il est venu pour un accouchement et là Amar Avoua Deshmuel répond la Gemara une nouvelle réponse donc Avoua Deshmuel dit Amar Gra la Torah a dit elle sera tenue deux semaines comme pendant les jours où elle est Nida pourquoi pourquoi la Torah elle donne l'exemple de Nida plus que Zava qui est venu elle vient nous dire la Torah elle sera tenue après l'accouchement pendant deux semaines comme une Nida et non pas comme une Zava sous-entendu que la Zava elle est Théora qui est la Zava qui est Théora Zoukoshibimeziva c'est le sang qui est venu avec des douleurs d'accouchement pendant la période de Zava qui est Tahor donc ici on a une drachat très claire la Torah dit elle compare la Touma de l'accouchement à la Nida et pas à la Zava de là j'apprends que dans la Zava et bien il y aura un sang Tahor qui sera effectivement le sang qui est venu avec les contractions d'accouchement maintenant que j'ai cette drachat très claire donc la drachat qui me dit elle sera comme une Nida et pas comme une Zava sous-entendu la Zava elle était au ras dans ce cas là alors pour quelle raison maintenant qu'est-ce que je vais faire de la première drachat j'en ai plus besoin Dama Lamali la drachat sur le mot Dama qui a dit son sang à elle et pas le sang du bébé qu'est-ce qu'on apprendra de ce mot là répond la Gemara ilave Dama s'il n'y avait pas eu ce mot là dans la Torah quand la Torah est venue exclure le sang de la Zava qui l'est Tahor en disant non elle est comme une Nida et pas comme une Zava j'aurais compris de là même si elle a vu sans douleur elle a vu du sang jusqu'à l'accouchement c'est un sang Tahor qu'un mash malin que non on apprend donc de ce mot là Dama que c'est que si c'est venu avec des douleurs jusqu'à l'accouchement ou là je dis non ça c'est un sang d'accouchement c'est pas un sang de Zava mais si c'est venu sans douleurs alors ça sera un sang de Zava qui est habé raconte la Gemara Shila Baravina un khacham qui était Shila Baravina qui s'appelait Shila Baravina Avad Uvda Kevate Derav il a fait il était possède comme Rav donc il y a eu une Shila qui s'était présentée devant lui et il a dit que l'Allaha elle est comme Rav donc Rav qui avait dit ici en Oji Amoud Rav qui avait dit qu'une femme qui a vu à la fin de la grossesse donc du sang avec des douleurs ce jour là elle est méa le soir elle va au Mikve elle était au Rav Kika Nahnaf chez Derav lorsque Rav est Niftar Amar le Rav Rav avant avant sa petite Rav il a dit à Rav si Zil Sané va va expliquer à Shila Baravina que c'est pas comme ça qu'elle était au Rav tout de suite il n'y a pas à attendre jusqu'au soir elle n'a pas à se tromper au Mikve le soir il n'y a pas de Touma du tout puisque c'est un sang qui est venu avec des douleurs pendant les jours de Zava donc c'est un sang taur il n'y a pas de problème donc il a dit Zil Sané va en cachette il a expliqué gentiment que j'ai changé d'avis et va le convaincre que c'est pas comme ça l'alakha et donc il n'y a pas de Touma à craindre ici Veilot Tahit et si il ne veut pas entendre Garier donc je reprends Tane ça veut dire dis lui de cacher cet alakha et qu'il change d'avis Veilot Tahit et s'il ne veut pas entendre Garier entraîne-le essaye de le convaincre que c'est pas comme ça l'alakha que je me suis trompé j'ai changé d'avis et que donc il doit dorénavant enseigner qu'elle était au re immédiatement Moussavar Gadier Ravassi a compris que Rav ne le disait pas Garier entraîne-le à comprendre que j'ai changé d'avis qu'il n'est pas comme ça mais il croyait que Rav lui a dit Gadier coupe-le me l'enidouille à l'écart de la communauté Moussavar Gadier Amar Ravassi a entendu que Rav lui disait Gadier pas Garier qui veut dire entraîne-le mais Gadier qui veut dire coupe-le Après que Rav soit niftar Amar Ravassi a dit à Shila Baravina change d'avis Rav aussi a changé d'avis et Rav m'a dit à la fin de sa vie que non il faut dire qu'elle était au re immédiatement Amar Shila Baravina ne l'a pas cru il lui a dit si vraiment Rav avait changé d'avis il m'aurait dit à moi pas à toi il aurait pu me le dire directement donc Shila Baravina n'a pas écouté n'a pas obéi il n'a pas écouté il n'a pas accepté le ridouche de Rav qui lui a dit que Rav a changé d'avis Gadier Rav il a mis à l'écart il a coupé il a mis en idouille à l'écart de la communauté il a mis en idouille donc il est éloigné de tout le monde Amar est-ce que mon maître ne craint pas il s'est adressé à lui avec respect avec Kavod il a dit est-ce que tu ne crains pas l'incendie parce que donc là tu viens il a dit sur lui-même tu m'as mis en idouille et tu ne crains pas l'incendie tu ne crains pas d'être brûlé par punition pour avoir manqué de respect pour un Talmud comme moi Amar Amar et Rav lui a répondu et moi je suis qui a un pilon de fer qui peut casser un pilon de cuivre donc tu dis que tu es en cuivre et que tu n'as pas peur de moi et moi je pense que tu devrais quand même avoir peur tu devrais quand même craindre d'être puni pour m'avoir mis comme ça à l'écart et effectivement raconte la Gemara cette histoire s'est mal terminée Ravassi était malade il est tombé malade il est tombé malade dans une maladie de fièvre de chaleur et il en est sorti donc de maladie de froid et inversement quand il s'en sortait de sa maladie de chaleur il tombait dans une maladie de froid jusqu'à ce que finalement donc Ravassi qui avait mis en idouille Shila Bar-Avina et bien effectivement il devrait craindre l'incendie de Shila Bar-Avina qui l'a qui l'a donc qui l'a puni et il est Niftar Azal Shila en entendant ça quand Shila a vu que Ravassi est Niftar à cause de lui alors Amar Ledevit il a dit à ta femme ta vit lise va de ta prépare moi ma valise prépare moi mes vêtements de ces vêtements de mort pour pas qu'il aille Shira se plaindre sur moi qu'à cause de moi il était puni il est mort donc pour pas qu'il aille se plaindre Shira sur moi des mots sur moi pour pas qu'il aille Shira dire des mauvaises choses sur moi sa femme effectivement elle a obéi et elle a préparé ses vêtements Nahnafshé de Shila et l'âme de Shila s'est reposée il est Niftar et donc il y a eu deux grandes levayotes le jour même la levaya de Ravassi en même temps que la levaya de Rav Shila et pendant cette levaya ils ont vu les gens pendant l'enterrement que ils ont vu que les hadassim qui étaient des plantes qui servaient à mettre une bonne odeur sur le mort s'envolaient d'un lit à l'autre de l'un à l'autre et de l'autre à l'un Amré ils ont dit Shmamina on comprend de là que les khachamim se sont mis en paix on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour aujourd'hui